L'année 2022 n'a pas commencé de la meilleure des façons pour Aston Martin. Pierre écurie du plateau avec Williams, la légendaire marque britannique avait sans aucun doute des ambitions plus élevées. Il faut dire que depuis le rachat de l'équipe par Lorenz Roll, les résultats sont loin d'être flatteurs. Septième des championnats constructeurs la saison dernière, en fond de gris cette année, pour une équipe qui vise le titre d'ici à 2025, ce n'est pas très encourageant. Au cœur de ce projet, Sébastien Vettel doit se demander dans quelle galère il s'est embarqué. Arrivé l'année dernière en remplacement de Sergio Perez, le pilote allemand alterne depuis le bon et le moins bon. S'il est capable de coup d'éclat sur certains grands prix, Vettel commet également un certain nombre d'erreurs depuis quelques saisons, et celle-ci laisse planer des doutes sur son niveau et sa motivation, à tel point qu'un certain nombre d'observateurs estiment qu'il ne mérite plus sa place en Formule 1. Une retraite du quadruple champion du monde est d'ailleurs envisageable à la fin de l'année. C'est lui-même qui l'a admis dans une interview pour Sky Sports, où il a déclaré qu'il n'a aucune certitude sur son futur après cette saison. Par sa personnalité et ses engagements, Sébastien Vettel reste une figure importante du paddock, globalement appréciée des spectateurs. Mais ses performances sportives sont de plus en plus remises en question. Pour toutes ces raisons, j'ai envie aujourd'hui d'étudier le cas de ce pilote. Que lui réserve l'avenir ? Mérite-t-il de rester en F1 ? Doit-il prendre sa retraite à la fin de la saison ? Pour étudier ça, on va utiliser la bonne vieille méthode, thèse-antithèse-synthèse. Je vais d'abord vous présenter les arguments en faveur d'une retraite de Sébastien Vettel. Ensuite, on fera l'inverse, avec les arguments en faveur d'une extension de contrat en F1. Et enfin, je vous donnerai mon avis personnel sur la question. Avant ça, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail. Petite nouveauté, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre juste là, c'est important pour assurer le futur de cette chaîne. Allez, sans plus attendre, je vais vous expliquer pourquoi Sébastien Vettel pourrait prendre sa retraite à l'issue de la saison. C'est parti. Depuis leur achat de Force India par Lauren Stroll, l'écurie anglaise nourrit de grandes ambitions. Mais clairement, cette saison, les résultats sont décevants. Il convient d'abord de mettre en perspective le niveau d'Aston Martin. C'est pour l'instant la pire voiture du plateau avec la Williams. Elle est totalement instable et vraiment très compliquée à conduire. Dans une saison avec de tels changements réglementaires, je pense qu'il est encore trop tôt pour adorer Aston Martin. Ils ont encore les moyens de rebondir, mais s'ils ne trouvent pas la recette pour faire fonctionner leur voiture, alors je ne vois pas ce que Vettel a à faire dans ce projet. Vettel est quadruple champion du monde. Je répète, Vettel est quadruple champion du monde. Depuis son arrivée en F1, il a toujours évolué dans une structure qui a normalement les moyens de jouer la victoire. Même lors de ses débuts chez Toro Rosso, il a réussi à gagner. Quand tu as été habitué à tout gagner, est-ce que tu t'amuses autant dans une écurie qui n'a tout simplement pas la voiture pour ambitionner la victoire ? La question se pose. Ce qui doit être le moins motivant pour lui, c'est de voir à quel point les évolutions ne portent pas leurs fruits. Parce qu'il faut le dire, depuis qu'Aston Martin a remplacé Racing Point, on observe plutôt une régression. Force India et Racing Point étaient des écuries capables de jouer dans le haut du midfield, même avec peu de moyens. Aujourd'hui, Aston Martin dispose d'un budget beaucoup plus conséquent et d'infrastructures qui sont à un meilleur niveau, mais pourtant, la mayonnaise ne semble pas prendre. Bien sûr, il faut du temps pour que le projet se mette en place, mais après deux saisons difficiles, je ne sais pas si Vettel est toujours aussi motivé. C'est un petit peu l'effet Rayconnens chez Alfa Romeo. Jouer le fungrin chaque week-end, c'est très fatigant, surtout pour un gars habitué dans le top 3 pendant presque 10 ans. La motivation est donc au centre des débats chez Vettel, mais plus que ça, je pense que son niveau global pose question. Certains mettent en avant son âge entre guillemets « avancé », mais personnellement, je réfute totalement cet argument parce que dans l'histoire, on a vu un certain nombre de pilotes toujours au top niveau à son âge. Prost, Menzel et même Lewis Hamilton sont des exemples. On a aussi vu des pilotes perdre en compétitivité plus jeunes, donc je ne pense pas qu'il y ait un âge « plafond de verre » en F1, mais que c'est vraiment propre à chacun. Dans le cas de Vettel, la difficulté pour juger son niveau actuel, c'est sans aucun doute la comparaison avec son coéquipier. Stroll est une vraie énigme et capable du meilleur comme du pire. Je le considère comme un très bon pilote, mais il est tellement irrégulier qu'il n'est pas une bonne source de comparaison. Tu prends aujourd'hui des pilotes comme Verstappen, Russell, Leclerc, voire Gasly, tu sais que ces gars-là sont quasiment toujours au top et si Vettel serait face à l'un d'entre eux, je pense que ce serait plus significatif. Ce qui est certain en revanche, c'est que les années où il surdominait ses coéquipiers en course et en calif sont derrière lui. C'est à partir de 2019 et l'arrivée de Leclerc chez Ferrari que ça s'est confirmé et les statistiques le prouvent. Il n'a pas réussi à battre son coéquipier au classement en 2019 alors que c'était sa première saison chez la Scuderia. Ok, Charles est un crack et les deux étaient relativement proches en termes de performance, mais je trouve que c'est quand même une déconvenue quand tu es le leader de ton écuride depuis 4 saisons. A mon sens, c'est surtout ces erreurs qui noircissent un petit peu son bilan. Je vous ai retrouvé quelques exemples de la saison 2019. Un tête-à-cue à Bahreïn, une collision avec Verstappen à Silverstone, un autre tête-à-cue à Monza, ce sont des exemples de performance ratées. Je n'ai même pas envie de parler de la saison 2020 tellement il avait la tête dans le seau. Ferrari avait une voiture toute pourrie mais force est de constater que Leclerc a fait un bien meilleur travail que lui. Enfin, en 2021, il a réussi à dominer Lennstroll au classement mais pas d'une énorme marge. Quand tu es quadruple champion du monde, tu dois le battre mais ça n'a pas été aussi éclatant que ça aurait dû l'être. On s'aperçoit donc qu'il y a un certain déclin dans ses performances et surtout, je trouve qu'il continue à commettre des erreurs largement évitables même si bon, je n'ai pas trop envie de l'accabler cette saison parce qu'il a manqué de courses et que sa voiture a été la pierre du plateau par moment. Enfin, j'ai le sentiment que la Formule 1 ne correspond pas ou plus aux engagements personnels de Sébastien Vettel. D'un point de vue médiatique, déjà, le fait qu'il ne soit présent sur aucun réseau fait de lui un ovni dans ce sport surmédiatisé. Attention, je ne critique absolument pas ce choix. Je trouve personnellement que c'est un vrai vent de fraîcheur par rapport aux autres pilotes qui sont médiatisés H24. Mais d'un côté, est-ce que cette image correspond aux attentes de Liberty Media aujourd'hui ? Vettel est aujourd'hui l'un des pilotes les plus engagés du plateau en faveur d'un certain nombre de sujets de société essentiels à mon sens. Certains agissements de la Formule 1 sont en désaccord avec les valeurs de Vettel, par exemple l'organisation d'un Grand Prix à Miami où il a affiché publiquement son mécontentement. Ce sport qu'il aime et qu'il a tant aimé, est-il le même qu'avant finalement ? Je pense que ça pourrait avoir un impact sur sa décision finale de rester ou non en F1. Toutes ces raisons poussent donc Sébastien Vettel à réfléchir à un départ de la discipline. Mais s'il venait à partir, le sport prendrait sans aucun doute l'un de ses meilleurs représentants. Je vais maintenant mettre en avant des arguments en faveur de plus de saisons de Vettel en Formule 1. Et ça commence tout de suite. Vettel est quadruple champion du monde. Cet argument seul peut justifier sa présence en Formule 1. D'un point de vue sportif, à part Lewis Hamilton, il n'a rien à envier à personne sur la grille aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire de Red Bull et de sa monoplace de 2010 à 2013, c'est lui qui a été choisi pour mener ce projet et force est de constater qu'ils ne se sont pas trompés sur la personne. Même si son niveau peut sembler en déclin, Vettel a déjà prouvé être capable de gagner des championnats du monde. Combien de pilotes sur la grille peuvent prouver la même chose aujourd'hui ? En ce sens, Vettel peut être la bonne personne pour guider le projet Aston Martin. D'un point de vue marketing aussi, le pilote allemand est une vraie réussite pour l'écurie britannique. Les fans de Sébastien Vettel sont nombreux et augmentent largement la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux, sur leur site web et par conséquent, stimulent les ventes de produits dérivés. S'associer à lui, c'est donc s'assurer une contrepartie financière loin d'être négligeable. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du décalage entre ses valeurs et l'image que peut parfois avoir la F1. Mais ce sport n'est-il pas finalement un formidable moyen de faire passer ses messages ? Clairement, à travers ses designs de casques, ses actions pendant les week-ends de Grand Prix et ses déclarations, Vettel utilise la Formule 1 pour mener ses combats. Aurait-il le même impact dans d'autres disciplines ? Pourrait-il faire la même chose en étant à la retraite ? Je ne pense pas. Après avoir passé des années à tout gagner en Formule 1, la motivation de jouer dans le bas de tableau ne doit pas l'animer plus que ça, mais quid de l'envie de changer la F1 de l'intérieur ? Cette position privilégiée lui donne un certain pouvoir auprès des instances dirigeantes de la F1. Mais pour Liberty Media, il est lui aussi un facteur marketing très intéressant pour deux raisons. D'un côté, Vettel représente un petit peu cette F1 à l'ancienne, un pilote sans réseaux sociaux qui est là pour le plaisir, qui en a un peu rien à foutre des guerres d'images en dehors de la piste. Il représente aussi une sorte d'activisme qui mine de rien plaît également au public. Ses engagements ne sont pas toujours au goût de Liberty Media, mais sa présence donne un petit peu d'espoir à une audience qui espère un changement. Sébastien Vettel porte la voix d'un public qui n'est pas d'accord avec les engagements pris par les grandes instances de la Formule 1. Et ça, indirectement, eh bien ça bénéficie aussi à la F1. Parce que si ce public se sent représenté par un pilote, il continuera de regarder ce sport. Il assure donc une part d'audience à la Formule 1, sans doute une partie du public entre guillemets plus traditionnelle. Enfin, une dernière raison qui pourrait pousser Vettel à continuer tout simplement, l'évolution du projet de Lorenz Stroll. Aston Martin n'a pas envie de se séparer de lui. Si la voiture devient tout d'un coup compétitive, en 2023 par exemple, est-ce que ça ne serait pas sa dernière opportunité de remporter un titre ? C'est très hypothétique, je le sais, mais il y a beaucoup de choses en interne qu'on ne voit pas et qui sait ? Peut-être qu'une Aston Martin très compétitive d'ici une ou deux saisons est envisageable. Seuls les ingénieurs de l'écurie le savent. Alors nous arrivons à la partie conclusion. En prenant tous les arguments en faveur et en défaveur d'une retraite de Sébastien Vettel, que devrait-il faire ? Je vais vous livrer un ressenti personnel dans cette partie. Je ne suis pas dans la tête de Sébastien Vettel, mais grâce à ses déclarations et son attitude, je me suis forgé une petite idée sur la question. Il y a deux ans, il choisissait de signer chez Aston Martin à la suite d'une expérience contrastée chez Ferrari. La question lui était posée. À quel point étiez-vous proche de la retraite ? Proche, très proche, a-t-il répondu. Le projet de Lorenz Roll est arrivé, elle l'a convaincu de tenter l'expérience dans une écurie très ambitieuse. Mais cette réponse pour moi symbolise tout. Si le projet ne montre pas de signe d'amélioration, je pense que Sébastien Vettel se dirige vers une retraite sportive. On a tendance à l'oublier, devenir le pilote le plus titré de la discipline si toutes les étoiles s'étaient alignées. Mais l'histoire en a voulu autrement. Alors que son rêve de devenir champion du monde de nouveau semble s'évaporer à chaque course, qu'a-t-il encore à prouver dans ce championnat ? Rien du tout, sans aucun doute. C'est peut-être son amour de la course il pousse à continuer, peut-être l'envie de véhiculer ses convictions à travers le sport qui lui a tant donné, ou peut-être simplement l'espoir utopique de glaner un cinquième titre mondial et d'entrer encore plus dans la légende de la Formule 1. Mais Sébastien est déjà une légende. C'est une personne que je trouvais agaçante à l'époque où il raflait absolument toutes les victoires en Formule 1. Aujourd'hui, j'ai appris à l'apprécier davantage et j'admire les combats qu'il mène et le fait qu'il se démarque des autres pilotes. Pour autant, j'ai envie de le voir s'éclater dans d'autres disciplines et qu'il continue à changer le sport par d'autres moyens. Peut-être en intégrant des structures importantes du sport auto, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il a une image qui peut lui permettre de changer positivement certains aspects de la F1. Vous l'aurez compris, je parie sur une retraite de Sébastien Vettel en fin de saison et si l'histoire me donnera peut-être tort, je suivrai avec attention sa saison et ses résultats pour ce qui pourrait être la dernière. Quoi qu'il décide, il restera l'un des meilleurs pilotes que j'ai eu l'occasion de voir rouler en Formule 1 et ça, personne ne pourra lui retirer. Et vous, est-ce que vous voyez Sébastien Vettel prendre sa retraite à la fin de la saison ou continuer une saison de plus ? Dites-moi ça en commentaire et je l'ai resté avec attention. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre ou alors tout simplement vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous retrouve jeudi pour la prévue du Grand Prix de Barcelone. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501